On va enchaîner avec la seconde table ronde et se poser la question de ce qui est en train de se passer dans les États. En quoi, après la transformation, ou en parallèle de la transformation des entreprises, de l'économie, la transformation des régulateurs, des États, aujourd'hui, et de leur mission, a lieu aussi via, évidemment, la blockchain. On l'a bien sûr évoqué très concrètement déjà depuis le début de cette matinée, mais on va le faire là avec nos invités. Je vous demande d'accueillir d'abord son excellence, l'ambassadeur d'Estonie en France, Alar Strayman, si vous voulez bien vous asseoir, monsieur l'ambassadeur. Merci infiniment. L'ordre de la revière et Jean-Michel Mies sont là avec nous et restent là, et bien sûr interviennent tout à l'heure s'ils le souhaitent. Mais notre parlementaire député intervenant aujourd'hui, et vous voyez qu'il y a presque toutes les étiquettes, puisqu'on a eu des en marches, on a Agir et on a aujourd'hui LR, en la présence de Julien Aubert, qui est député du Vaucluse, président de la mission d'information parlementaire sur les blockchains. Et puis avec nous, pour la caisse des dépôts où elle dirige le programme blockchain, Nadia Filali. Madame Filali, je vous en prie, prenez place. La présidente de blockchain partenaire, Claire Balva, merci beaucoup madame. Et le directeur de Talent Lab, Thibaut Ducret, je vous en prie, vous nous présenterez. Il nous propose aussi des solutions. On a, pour être clair sur le timing, je passerai la parole à Jean-Michel Mies pour conclure vers midi 20. Et puis nous aurons une intervention du ministre de l'économie et des finances, en effet, Bruno Le Maire, tout à l'heure. Mais on va commencer avec vous, madame Filali, si vous voulez bien vous saisir les uns et les autres des micros qui sont là. Donc directrice des programmes blockchain à la caisse des dépôts. Alors, au fond, avant de passer la parole à l'ambassadeur, M. Strayman, que je remercie de sa courtoisie, parce que le protocole voudrait que je lui passe la parole le premier, peut-être, avant le parlementaire, mais voilà. Mais, en l'occurrence, avant de venir sur cet exemple spécifique qu'est l'État d'Estonie, peut-être nous dresser le portrait, le cadre de ce qui est en train de se produire dans le domaine public, justement. De la naissance de cette technologie à l'impact aujourd'hui sur les États, comment vous, à la caisse des dépôts, qui avait une vision macro, au-delà de la France, comment est-ce que vous voyez les choses ? Racontez-nous. Alors, la blockchain peut être un avantage pour l'amélioration des services publics, globalement, et effectivement pas uniquement en France. Alors, c'est pas forcément la chose la plus évidente pour les administrations et les établissements publics que de se lancer dans une technologie qui est complexe, qui est diverse, et qui, en plus, je vais me permettre la citation, est un petit peu anti-jacobine, fondamentale. Simplement, aujourd'hui, nous, on se rend compte au niveau de la caisse des dépôts, on a commencé à travailler avec la délégation interministérielle de la transformation publique, on a animé une après-midi d'acculturation et d'idéation, c'est le début, je l'espère, d'autres initiatives, que l'intérêt pour le sujet est assez disparate, ou la compréhension du sujet est assez disparate chez ces acteurs-là, ce qui est assez normal parce que, quand on se parle de blockchain ou d'autres technologies, contrairement à d'autres époques où on a construit les télécoms ou autre chose, les ingénieurs ne sont plus forcément dans les administrations et on n'est plus en train de faire des plans, on est sur un autre modèle. Et puis, par ailleurs, il y a aussi des gens qui s'intéressent au crypto-actif, mais sans forcément s'intéresser à d'autres choses. Donc, il y a un point d'éducation et d'acculturation, on a parlé d'éducation tout à l'heure, c'est assez important, c'est le premier point. Ensuite, le sujet, c'est que pour avoir un intérêt sur la blockchain, il faut pouvoir travailler à plusieurs, notamment sur les services publics, et trouver des chaînes de valeurs sur lesquelles on va pouvoir travailler. Alors, il y a des opportunités, notamment dans le cadre de la modérisation de l'éducation publique, que ça soit d'une façon de déployer des services dans les territoires de façon plus agile et plus souple. Alors, on va peut-être trouver des exemples sur ce qui va être de faciliter le déploiement de monnaie locale de manière complètement dématérialisée, avec d'autres modes de gouvernance, potentiellement. Un token monnaie locale, c'est un cas d'usage assez évident et qui peut être déployé. Il y a aussi une question sur la gestion du suivi des politiques publiques et tout ce qui peut être la traçabilité des dépenses publiques ou des allocations, et de qui a droit aux allocations ou pas. Alors là-dessus, je reviendrai sur un point important qu'a cité Kim tout à l'heure, qui était la notion d'identité et d'identification des citoyens ou des allocataires, qui va être un vrai sujet et qui va être un point central sur lequel il faut qu'on travaille. Il y a des travaux sur l'identité numérique en France, ça prend énormément de temps, mais ça ne prend pas du temps qu'en France. Par ailleurs, je travaille au Maroc aussi sur le déploiement de services publics qui lie la blockchain et l'identité, je vous déçois que ce n'est pas très simple, mais ça avance. Donc c'est un point assez important. Ensuite, il y a des sujets qui vont peut-être moins correspondre tout de suite à ce qui peut être fait en Europe, mais le fait de pouvoir identifier des tokens qui peuvent être parfois des monnaies nationales, et vous avez des cas de déploiement en Tunisie avec l'OIDINAR, vous avez une volonté dans d'autres pays sur le sujet, ça va permettre d'apporter de la transparence sur un certain nombre de transactions et essayer de lutter contre le marché noir, etc. Alors c'est compliqué parce que quand on apporte de la transparence dans des pays où il y a un sujet de rémunération des acteurs, quels qu'ils soient, c'est assez à double tranchant, mais c'est des sujets qui se déploient. De la même façon, vous apportez de la transparence sur les allocations. Vous pouvez aussi apporter de l'inclusion numérique avec ça. Justement, de la même façon, en permettant aux gens d'avoir un accès à des portefeuilles qui vont leur permettre d'acquérir des biens, parfois pas au même tarif que ça existe dans certains pays. Pas ici, plus ici, mais ça nous renvoie parfois à des mondes lointains, mais ça existe vraiment dans certains pays. Et il y a des biens qui sont financés en partie par l'État, et si on fait ça autrement, ça peut fonctionner. Et il y a tout ce qui est de la notion de la démocratie 3.0. Et là-dessus, évidemment, les Suisses, et Laurent en parlait tout à l'heure, ont une culture de la votation, peut-être nous un peu moins, mais il y a quand même des travaux qui sont faits, notamment à l'Assemblée nationale, sur ces sujets-là, sur la sovereign identity, mais je pense que son excellence en parlera, etc. Alors, nous, au niveau de la Caisse des dépôts, aujourd'hui, on a commencé par travailler dans le cadre des programmes blockchain, en lançant le consortium LabChain, qui est dédié plutôt au monde de la banque finance-assurance. Et ensuite, on a travaillé dans le cadre de nos métiers, nos problématiques métiers. Et aujourd'hui, on a aussi lancé un programme d'action, qui n'est pas un consortium, mais qui est un programme d'action, que pour l'instant, on a nommé Public Chain. Et l'idée, c'est d'essayer d'aider les pouvoirs publics à développer des services publics sur blockchain. On a un premier projet sur l'axe portuaire Marseille-Rhône-Saône, avec la délégation interministérielle de la MERS, pour un projet de traçabilité des biens chimiques, avec une société marseilliste qui s'appelle Kix, et avec Zicamp, et on essaye de faire travailler l'ensemble de la chaîne, que ce soit les douanes, les industriels. On a eu des réflexions également en Bretagne sur les allocations, et potentiellement au Grand Est. Donc notre idée, c'est d'accompagner les acteurs publics. Dans des domaines très différents, qu'il s'agisse là de la sécurité des transports dangereux, ou qu'il s'agisse du social, on est sur deux bouts du spectre complètement différents. Alors complètement. C'est-à-dire que, justement, on n'est pas forcément monométier. Moi, je reste fondamentalement persuadée que, pour avancer, il faut trouver des projets concrets, les développer de bout en bout, et pas faire uniquement ce qu'on appelle des POC, parce que ça, c'est joli, mais il y a un moment, ça n'aboutit pas à grand-chose, sinon à démontrer qu'on arrive à faire une micro-brique, et d'y associer à la fois les start-up, les acteurs de la recherche, les pouvoirs publics et les industriels. Et aujourd'hui, typiquement, on travaille aussi avec l'Institut de recherche technologique de Saclay, qui a autant de développeurs blockchain et de chercheurs blockchain qu'on s'en suit. Je ne sais pas si le team est parti, mais au moins en France. Donc ils ont lancé une initiative qui s'appelle BART, avec des chercheurs. Et nous, aujourd'hui, quand on travaille avec eux, on travaille sur le marché des green bonds et la certification des bonds. On travaille aussi bien les sujets de cybersécurité, de gouvernance, de scalabilité, de performance, que la mise en place du système qui n'est pas le sujet le plus complexe, en fait. Pourquoi ça va s'imposer aussi aux États ? Qui pourraient... Je viens de faire bondir à l'Aftreman. Pourquoi ça va s'imposer aussi ? Tout ça est tellement naturel que, de fait, même les États vont devoir l'utiliser dans leur procès. Pourtant, le problème de l'identité reste posé. Pourtant, il faut convaincre tous les acteurs d'entrer dans le procès, si vous venez de nous le dire, et de le montrer sur l'exemple des transports chimiques. Et à quelle vitesse ? Parce qu'on voit bien qu'il y a quand même des obstacles, aujourd'hui, que les États contournent. Vous déaffiléz. Déjà, il y a des États qui font des choses. Effectivement, l'Estonie, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Il y a la Suède, qui travaille sur ce sujet-là. Il y a Dubaï, qui a lancé un programme de modernisation de l'État extrêmement important sur ce sujet-là. Vous avez des pays comme le Venezuela, qui essayent de contourner un certain nombre de blocus sur leur devise, avec le pétro. Vous avez un des premiers services publics qui a été déployé avec la Poste en Tunisie, et maintenant, la Tunisie travaille sur le Idinar. Au Maroc, on travaille également à la modernisation de l'action publique avec ces sujets-là. Pourquoi et comment ? Parce que déjà, potentiellement, c'est des infrastructures qui ne vont pas coûter très, très cher. Ça, c'est un premier point. Ensuite, on a des options de décentralisation qui sont intéressantes, ou de désintermédiation d'un certain nombre d'acteurs, y compris publics, ou de mise en relation d'acteurs publics qui ne se parlent pas énormément. Et donc, si aujourd'hui, vous devez traiter une chaîne de valeur, même sur les services publics, mais que vous avez des ruptures systématiques, et que vous avez des mises d'accord systématiques, et 15 000 niveaux de certification et d'accord, ce n'est pas forcément très efficient. Donc ça, c'est un point important, c'est que même les États aujourd'hui, et surtout les États aujourd'hui, cherchent quand même de l'efficience et de la qualité dans le service qui est rendu. On a parlé un petit peu de dématérialisation et du « dites-le-nous une fois », alors on revient sur le problème de l'identité, mais si on arrive à avoir une gestion de l'ensemble de ces services publics sans avoir besoin à chaque fois d'aller recourir à des recherches de papiers, c'est quand même beaucoup plus simple. En revanche, ça ne sera pas tout seul et ça ne sera pas que avec la technologie blockchain. Alors on va revenir sur ce qu'on peut faire de mieux, comment on peut faciliter, car on va nous passer à la parole, mais je voudrais une fois planter le décor sur ce qu'il en est dans les États aujourd'hui, qu'on se penche sur l'exemple de l'Estonie à travers son porte-parole et qui est mieux que l'ambassadeur en effet. Merci de votre présence, M. Strayman. Je vais me demander de prendre un micro, s'il vous plaît. Voilà. Alors vous avez été parmi les précurseurs les premiers à développer la blockchain, à y investir. L'Estonie, après de la Finlande, en dessous de la Norvège, de la Suède, grand en surface. Vous m'avez dit que c'est les Pays-Bas en surface. Et puis c'est moins d'habitants qu'à Paris. C'est 1,3 million d'habitants. Très en pointe sur des technologies ou des industries comme celle du bois, par exemple. Très soucieuse de l'exportation et très soucieuse aussi de l'économie circulaire, aujourd'hui de l'ambition de la transition climatique. Voilà. Portrait très rapide de l'Estonie. Comment ça se fait que vous ayez été, en effet, précurseur sur la blockchain ? C'est une question pas si facile. J'espère que je peux répondre à ça parce que je ne suis pas vraiment un expert. Et grand merci pour être invité ici aujourd'hui parmi vous. Vous êtes bien sûr tous les invités sont plus grands experts que moi, peut-être, un pauvre ambassadeur. Mais à répondre à votre question, l'histoire de l'Estonie, il faut souligner que l'histoire, c'est ce que je sais, dans la cryptographie, on a utilisé le principe des chaînes de données depuis longtemps, depuis des siècles. Ce n'est pas quelque chose d'un principe très inconnu depuis longtemps. Les rechercheurs estoniens, les scientifiques estoniens, ont travaillé avec les éléments de précurseur, de blockchain depuis les années 90. 90 avec les équipes estoniens, avec les japonais, les américains, pour développer quelque chose qui est plutôt un emprunt de temps. timestamp. Qui permet vraiment, en temps réel, vérifier l'information, les données. C'est quelque chose peut-être plus théorétique, mais on a fait beaucoup de recherches sur ça. Et voilà, au début des années 2000, on a lancé une solution plutôt, où les scientifiques estoniens ont été dirigeants, le système qui s'appelle Key CI, Key Signature Infrastructure. Un système sans clés qui appartient, en fait, ce n'est pas précisément ce, on peut le dire, que c'est la même chose que blockchain, mais quand on parle de blockchain, c'est une famille de différentes solutions, et on n'a pas trouvé une approche commune, qu'est-ce qui c'est blockchain ? Il y a des solutions un peu qui se diffèrent. Et voilà, si on regarde, il y a deux grandes familles de blockchain, une qui a été choisie pour la cryptocurrency, la crypto-monnaie, et l'autre, une grande branche, qui est la signature sans clés, qui est choisie par l'Estonie. L'objet, le but, était très simple, garantir et vérifier les données dans le registre public, dans le registre public estonien. Vous savez que nous avons un grand nombre de services publics qui sont digitalisés, en total, il y a 2500 différents services, ça inclut aussi quelques grandes entreprises. Et voilà, pour les plus importants registres, comme le registre de la population, le registre de police, le registre foncière, il faut garantir que toutes les informations, toutes les données qui sont là sont vérifiées dans le temps réel, que l'information est véritable. C'est la tâche, du gouvernement, l'Estonie. Et pour ça, on a commencé, on a lancé le système de KSI pour garder, pas les bases de données, mais les données d'accès, d'accès, le log, le journaux, dans le système, en principe, de blockchain, avec deux principaux objectifs, pour garantir l'intégrité, l'intégralité de cette information. Et pour la deuxième, pour monter une certaine menace, on peut dire, pour l'insider menace, les gens qui travaillent avec les données, pour vraiment garantir que les fonctionnaires ou ceux qui ont l'accès à données ne peuvent pas changer quelque chose dans la base des registres. Voilà le plus grand principe, mais techniquement, c'est plus compliqué, bien sûr. Pourquoi si vite, si efficace ? C'est-à-dire que ce n'est pas vous faire un jure de dire qu'évidemment, c'est un peu plus facile à régler dans un pays d'un million trois cents d'habitants, dans un pays de soixante-dix, le cas échéant. Le nombre a une importance. On va plus vite vers l'efficacité des services, des systèmes et l'absorption culturelle, je dirais par lui. D'accord. Mais au-delà de ça, il y a quand même des enseignements dans ce que vous avez réalisé dont on pourrait nous bénéficier. On pourrait faire mieux en faisant un peu comme vous. Qu'est-ce qu'on doit retenir de votre avis de votre expérience ? Nous sommes un pays qui ne veut pas donner les autres. Ce n'est pas dans notre manière. Mais on a dit toujours à tous nos amis français que la meilleure façon sera de trouver votre propre route, votre propre moyen. Mais vous êtes toujours bienvenus en Estonie pour étudier comment et pourquoi ça marchait chez nous. La confiance est très importante. Quand je parle ici en France, la question de la confiance, c'est invoqué presque toujours. Est-ce qu'on peut faire la confiance en ce que vous faites dans l'ordinateur parce qu'on n'en voit pas les données, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Il y a des éléments qu'on peut utiliser pour donner cette confiance. par exemple, le premier aspect, l'identité. L'identité, le même principe de vérification des données de logfile avec le blockchain. Chez nous, les données, elles appartiennent à les citoyens. C'est moi qui... Les données privées appartiennent à moi. Je peux toujours demander, faire une demande, je peux toujours vérifier qui a consulté mes données. si la police, la fiscue ou quelqu'un parce que j'ai l'accès à l'ogfile. Je peux toujours demander pour quelles raisons cette consultation a été liée. C'est pénalisé très lourdement par la loi s'il n'y a pas de raison. Donc non seulement l'identité numérique est créée, mais en plus, vous avez des règles très strictes de l'usage que l'on peut faire de ces données. Il y a un point clé quand même sur lequel je voudrais que vous le disiez parce qu'en préparant vous me l'avez dit, mais vous n'osez pas. Mais vous dites quand même aux Français que vous voulez toujours un peu la perfection, vous voulez trop bien faire. Exactement. C'est un principe très français. Essayer d'être très parfait chez nous parce qu'on est petit, on est toujours dans la compétition avec les grands pays comme la France, l'Allemagne, les Américains. Il faut trouver une solution très rapide qui marche et qui fait confiance. C'est la manière d'Estonie. En France, on peut se permettre peut-être discuter, discuter, il faut un peu avancer pas à pas. Et si on a adopté certains premiers pas, on peut monter que ça fait confiance. Voilà, ça a été notre modèle. Merci. Il y a un point sur lequel vous insistez, c'est la culturation à ça. Au numérique, bien sûr, à la blockchain, c'est-à-dire pour proposition la culture, l'enseignement. Oui, mais ça arrive parce que chez nous, on a commencé très tôt au milieu des années 90. On a équipé toutes les écoles avec les ordinateurs, on a pris des formations des professeurs. Et c'est ce qui est important aujourd'hui, on ne s'occupe pas de ce problème parce que la génération qui est agrédie maintenant, qui sont devenues les adultes, ils savent tous utiliser la solution. Ce n'est pas un grand problème. Et bien sûr, on ajoute un très bon travail dans les universités. Il y a un propos de très, très, très bonne coopération entre les universités estoniennes et françaises, très rapprochées. Ça marche très bien. Voilà, il y a des choses qui marchent. Bon, et puis, je me gagne donc qu'on fera suite à votre proposition de d'aller visiter l'Estonie. Bon, il y a un point très important, c'est que une population finalement moins dense, évidemment, sur un très grand pays, avec évidemment un point déterminant, je vais passer la parole à Thibaut Ducré, mais je rajoute ce point, déterminant, c'est l'efficacité du réseau partout, au fin fond même des marais les plus plats et les plus éloignés d'Estonie, ça a été déterminant le développement d'un réseau. Alors, on revient par ce biais qui est un des facteurs de réussite aussi à la technologie. Talent Lab, vous pouvez nous rappeler, Talent et Talent Lab, ce que c'est d'abord, Thibaut Ducré, vous êtes le directeur de Talent Lab, et l'implication que vous avez dans la blockchain. Merci, vous avez une manière de me passer la parole et de faire une transition sur la culture, c'est formidable. Alors, je vais d'abord vous parler de la culture de la blockchain chez Talent. Talent d'abord, rappelez-nous ce que c'est, parce que c'est, j'y viens, je vous emmène à ma construction, mais alors d'accord, je vous suis. Talent, c'est une société de conseils et de services dans le domaine du numérique, créée il y a un peu plus de 15 ans, 2000 collaborateurs, un peu plus aujourd'hui, voilà, c'est une société d'origine française qui aujourd'hui rayonne dans beaucoup de pays du monde. Alors, la culture qu'on a installée, d'abord, je les remercie, parce que ça a commencé il y a plus de deux ans, ils sont dans la salle, en tout cas, les premiers porteurs. Nous, on a cru au monde de la blockchain, et quand on a participé au premier forum de la blockchain organisé par la même conseil, il y a un peu plus d'un an, on a annoncé, on a dit, oui, ça y est, on a commencé, on a créé une initiative qui s'appelle Talent Coin. Alors, effectivement, c'est une vraie fausse crypto-monnaie, c'est un système d'échange à l'intérieur de l'entreprise, destiné à tous les collaborateurs. Et donc, en fait, tous les collaborateurs sont des utilisateurs de la blockchain. Donc, si on avait posé la même question que tout à l'heure, eh bien, 100% de la salle auraient levé la main, et nos collaborateurs sont acculturés à l'usage de la blockchain. Mais ça sert à quoi ? C'est pas un gadget ? C'est-à-dire, il y a vraiment une dynamique, un plus dans l'entreprise avec ce Talent Coin ? Oui, c'est un plus et c'est un plus formidable qui soulève les initiatives avec Talent Coin. On va pouvoir dire « Je te remercie beaucoup pour ce que tu as fait. Tiens, voilà, je te donne un Talent Coin. » C'est un complément, ça ne remplace rien des échanges habituels qu'on a dans les entreprises pour se dire « Merci beaucoup de faire ce travail ou merci de l'avoir fait. Tiens, je vais le faire. » Mais, voilà, on rajoute un esprit, une ambiance, une efficacité là-dessus, une atmosphère complémentaire sur cette petite gratification. C'est-à-dire que quand un service veut se mettre tout d'un coup concrètement avec ses propres moyens financiers à aider un autre dans l'équipe, il peut lui donner une part de Talent Coin, ce n'est pas juste de le mode ou un geste comme ça symbolique et ça devient concret. Et l'idée, c'était donc qu'il fallait le sécuriser. D'où l'idée de créer une vraie blockchain sur une vraie application sur ce sujet-là. Alors, nous, on l'a vu de manière au démarrage un peu plus ludique et on est ravis parce qu'on est hyper-challengé par la base, par les utilisateurs de cet outil qui s'en servent au quotidien pour des usages comme vous les avez donnés ou tout simplement pour dire tiens, on va organiser une soirée s'il te plaît, aide-moi. Mais ce qui est important derrière, c'est tout le monde a regardé quelle était la technologie, pourquoi on avait choisi une blockchain. On a choisi une blockchain parce qu'on veut prouver les échanges, parce qu'on veut avoir un registre partagé, parce qu'on veut démontrer que déjà avec 2000 acteurs, ce n'est pas rien, évidemment, c'est 2000 acteurs de la même organisation, mais avec 2000 acteurs distribués sur des sites différents, avec des métiers différents et pour des besoins différents, ces acteurs vont utiliser la technique, se demander ce qu'il y a derrière. Parce que ces acteurs, ils sont au quotidien au contact de nos clients. Nos clients, ce sont des grandes entreprises, des grandes institutions économiques, des institutions publiques, et chez ces clients, ils vont porter ce même message. Donc oui, il y a un côté luthique, il y a un côté j'achète ou je vends du service avec cet outil, mais il y a surtout un esprit de conquête et d'acculturation qui est très communicatif. Oui, alors du coup, ça donne d'ailleurs au passage l'idée à quelques-uns de vos grands clients, pourquoi pas, de l'instaurer, ce système, au sein même de leur entreprise. Mais je voudrais qu'on quitte cet univers pour venir. On a bien compris que pour vous, le mot clé, c'était la confiance, que ça permettait de développer. Je voudrais qu'on vienne à la façon dont vous pensez que la blockchain peut changer la vie des citoyens aujourd'hui et qu'est-ce qu'elle peut apporter. Oui, alors c'est le sujet d'aujourd'hui, il nous parle parce que c'est la raison pour laquelle on a intégré ces technologies chez nous. La blockchain, pour nous, c'est un outil de création de confiance. C'est très résumé, mais au moins, ça permet d'affirmer une position et un vrai outil de création de confiance. C'est-à-dire que c'est intrinsèquement la blockchain est construite sur le partage de la confiance et sur la création de confiance et une confiance qui devient a priori. Alors quelques exemples, vous avez par exemple la délivrance d'un diplôme et notamment d'un diplôme d'État. Aujourd'hui, alors il y a quelques enquêtes, elles sont un petit peu anciennes, mais elles datent d'après 2015 30% des diplômes qu'on reçoit ne sont pas tout à fait exacts, nous les employeurs. Et ça veut dire que pour le candidat, pour celui qui veut présenter son diplôme, si lui, il ne ment pas, on ne le croit plus qu'à 70%. Son diplôme est dévalorisé. La blockchain est un outil qui crée de la confiance. Si les diplômes sont délivrés dans des blockchains, vous valorisez votre diplôme et puis bien sûr pour nous, pour l'employeur, vous comprenez bien que c'est beaucoup plus simple d'aller vérifier. on a là un élan qu'on va créer autour d'une information délivrée par une institution privée ou au public, mais certifiée, validée par un État. Et je pense qu'on est là face à une transformation. On va résoudre ce problème-là, on va donner plus d'importance à ce qui est réellement présenté. Et là, on en parlait tout à l'heure, on est en train de se développer. mon IUT ou mon NENA diplômé blockchain. Écoutez, je n'ai pas la liste intégrale, il y avait des Bretons tout à l'heure dans la salle. Rennes a fait des annonces là-dessus. A priori, les premiers qui ont commencé, c'est le pôle Léonard de Vinci à la défense. À Nanterre, oui. Donc on est sur un mouvement qui prend et qui est très simple. Ça fait moins peur que des échanges internationaux, on est bien loin. Mais voilà, c'est un cas concret. D'autres exemples. Alors d'autres exemples, là aussi, il y a du développement en cours. Je pense que l'assurance est un bon exemple de la zone où on a besoin de faire confiance. Il y a quelques exemples. Vous êtes dans un aéroport à l'autre bout du monde et votre vol ne part pas. Il est vraiment temps de savoir maintenant si vous êtes remboursé ou non. Et donc ça, cet exemple, il est déjà traité par une grande compagnie française avec une exécution de votre contrat sur la blockchain dont vous avez contractualisé. C'est dans la blockchain. Et on a entendu le mot tout à l'heure, un smart contract, c'est-à-dire un logiciel va s'exécuter et va déclencher le remboursement. Et là, vous en avez la certitude. C'est-à-dire que c'est un fait, c'est arrivé. L'autre exemple, c'est il y a bien un moment où on a envie d'avoir confiance dans la personne en face, c'est au moment de l'accident de voiture. Et là, il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir transformer avec la blockchain en échangeant assez vite nos certificats et pour être sûr qu'on a en face de nous quelqu'un qui a un contrat avec lequel on peut parler. Donc, on parlait tout à l'heure des transports chimiques, par exemple, avec le danger et la mise en place d'une blockchain de traçabilité voire contrôlée pour l'État. On parlait des douaniers aussi, les éléments, les types de propriétés. Voilà autant de sujets sur lesquels vous intervenez aussi. En matière d'emploi, c'est une forme de service public aussi. Qu'est-ce que ça peut améliorer ? Alors, je vais en revenir sur les deux. Enfin, rapidement. Vous avez, j'arrive sur l'emploi parce que c'était très bien préparé. C'était effectivement là où moi aussi je voulais en arriver. Mais juste, les fluides, il y a des fluides chimiques, il y a des fluides énergétiques. Et là aussi, je crois qu'il y a une question de confiance et d'établissement de la confiance sur ce que je reçois, quelle est sa provenance ou en tout cas, est-ce que l'équilibre énergétique, c'est vrai pour l'électricité, est-ce que l'équilibre énergétique est respecté et conforme à la notion verte, durable, par exemple, que je me faisais de mon énergie. Et ça, on va en parler, c'est créateur de confiance et donc c'est probablement facteur de création d'emploi. la partie, on a parlé des titres de propriété des cadastres et d'une manière générale, là, on arrive sur tout ce qui est et ce que la personne en face est bien propriétaire de ce qu'elle cherche à me vendre. Et en plus, on internationalise ce sujet. Je ne suis pas... En fait, déjà, quand je rentre dans mon étude notariale, on n'y rentre pas tout le temps et on se demande comment il fait pour être sûr de ce qu'il est en train de dire. Si en plus, il faut le faire dans un pays étranger, dans une langue étrangère, on voit bien l'intérêt de la blockchain. Alors, où sont les emplois là-dedans ? En fait, les notaires, par exemple, n'ont pas du tout été apeurés par la numérisation de leur métier. Ça a commencé il y a plus de 15 ans et ils ont été des acteurs précurseurs de la signature numérique dans les actes très probablement convaincus par la dose de classeurs qu'ils ont dans leur salle d'archive mais aussi par la facilité et la fluidité des échanges. Si vous rajoutez à la fluidité des échanges la confiance et l'absolue certitude que vous avez en face de vous des gens qui sont ceux qu'ils disent être, qui possèdent le service ou la propriété dont vous voulez faire l'échange, et bien là, on a des fondements économiques faciles, des leviers qui vont nous permettre d'accélérer, d'améliorer un modèle. Et donc, le chômage ou en tout cas l'emploi va être réduit, l'emploi va être accéléré sur des nouveaux métiers, sur une mise en place, mais pas que sur ça parce que apporter une technologie c'est transformer l'emploi. Mais là, on est aussi sur les modèles habituels de l'économie, un titre de propriété, un échange, un contrat d'assurance, ce ne sont pas des modèles nouveaux, mais là-dessus, rajouter de la confiance, pas rajouter de la fluidité. Et l'idée, c'est de la fluidité et d'aller plus vite au recrutement, par exemple. Et voilà. Et d'aller plus vite au recrutement, d'aller plus vite au service, de le déployer plus rapidement, d'inventer ma nouvelle société très vite parce que j'ai des fondements, j'ai des bases, je m'appuie sur un système de confiance, il ne reste plus qu'à convaincre avec mon nouveau business. Alors, on a vu, on travaille à la fois sur la recherche en amont, l'application et donc des solutions offertes aux entreprises. C'est aussi le cas en matière de conseil. Merci, Claire Valva. Vous êtes-vous présidente de Blockchain Parterre, qui est un leader français du Conseil sur les technologies de blockchain, qui accompagne les entreprises, puis des acteurs publics, on va le voir avec des exemples dans un instant, mais présentez-nous peut-être, et définirez mieux que moi, vos missions et le travail que vous faites à Blockchain Parterre. Bien sûr, merci beaucoup déjà pour l'invitation. Blockchain Parterre, c'est une startup qui existe depuis bientôt trois ans, qui est issue de la fusion entre Blockchain France et Labo Blockchain, pour ceux qui connaissaient ces deux entreprises-là. Chez Blockchain Parterre, on a deux types de clients, principalement, on a effectivement des grands comptes, donc on travaille avec la BNP, avec la SNCF, avec la Maïf, enfin voilà, tous secteurs confondus. On les accompagne vraiment de la formation, parce qu'il y a un gros enjeu de pédagogie, jusqu'à la mise en production technique des projets Blockchain, donc on a une équipe de développeurs en interne, et puis on les accompagne également dans la mise en conformité juridique de ces projets, parce qu'on a déjà eu aussi l'occasion de l'évoquer et on aura l'occasion de réévoquer aujourd'hui, la partie, l'enjeu juridique est effectivement un enjeu majeur pour le développement de ces technologies-là. Et notre deuxième type de clients, ça va être des entreprises qui souvent sont plus petites, ça peut être des startups qui vont réaliser des ICO, et là on va les accompagner dans la stratégie et dans le développement technique sur leur opération. Donc on va les accompagner sur le waypaper, on va faire des études d'opportunités, des études de design de token, on va développer le smart contract qu'on va éditer, etc. Et donc ça nous permet d'avoir vraiment une vision globale du marché de la blockchain aujourd'hui, que ça soit pour les grands comptes et pour les projets vraiment naissants. Alors, les deux exemples qui sont liés à l'État, sur lesquels on va intervenir aujourd'hui, c'est la Banque de France et le canton de Genève. Tout à fait. Alors c'est effectivement les deux acteurs du secteur public avec lesquels on a travaillé. La Banque de France, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la première banque centrale, si on peut dire, en Europe à avoir mis en production un projet blockchain. Donc ça a commencé en 2016. En quoi ça consiste ? C'est un projet qui a permis de décentraliser la gestion du registre des identifiants créanciers CEPA. Donc les ICS, si vous connaissez un peu ce milieu-là. C'est en fait un registre qui a été géré de manière complètement centralisée par la Banque de France auparavant. Et donc la Banque de France facturait ce service-là aux autres banques. Et c'était un processus qui était assez long, assez laborieux, sur lequel il y avait beaucoup de papier. Et comme c'était justement un sujet qui n'était pas sensible puisque ça n'avait pas trait à la monnaie, c'était un sujet parfait pour la Banque de France pour expérimenter la blockchain. Donc la Banque de France avait cette volonté d'expérimenter les technologies blockchain. Et donc on a commencé par un POC qui s'est ensuite transformé en MVP et qui a été intégré dans les systèmes d'information de la Banque de France. Donc c'est une blockchain privée, Ethereum, qui se situe entre les différentes banques de place dans la Banque de France et qui va permettre via des smart contracts d'automatiser toute la gestion de ce registre. Donc ça permet vraiment d'accélérer les délais puisqu'avant on était sur des délais de plusieurs jours voire plusieurs semaines pour des modifications de ce registre et aujourd'hui ça peut se compter en minutes ou en heures donc ça a vraiment considérablement réduit les délais. On voit là qu'un POG pris en main, soutenu, développé à la fois par non pas une start-up mais une entreprise conseil pointue et un gros acteur peut devenir plus qu'un pilote. C'est d'ailleurs une réalité qui va sans doute s'élargir à d'autres banques centrales on peut l'imaginer. Bien sûr ça peut. Après c'est effectivement le principe du POG Nadia le disait tout à l'heure il ne faut pas tomber dans l'excès il ne faut pas faire non plus 25 POG parce qu'effectivement tous les POG ne deviennent pas des projets en production ça c'est une certitude. Après ça ne veut pas dire que c'est mauvais de faire un POG au contraire je pense que c'est aussi un moyen d'expérimenter avec un budget réduit. Ça l'était d'autant plus à l'époque parce qu'en 2016 les technologies blockchain étaient encore moins matures qu'aujourd'hui donc ça avait effectivement encore plus de sens à l'époque de faire des POG qu'aujourd'hui où on voit de plus en plus de projets arriver sur des phases de production directement et où on zappe parfois cette étape de POG. Et sur notre deuxième exemple qui est celui du canton de Genève là on est effectivement passé directement à la mise en production puisque c'est un cas d'usage qui en fait est assez simple et dont on a déjà parlé c'est de la certification sur blockchain. De quoi ? La certification de quoi ? D'extraits électroniques en l'occurrence donc c'est un peu l'équivalent des CABIS en France si vous voulez dire ce que c'est. Voilà c'est des extraits électroniques d'entreprises qui sont délivrés par le registre du commerce du canton de Genève et l'idée c'était L'identité numérique de l'entreprise. C'est ça. L'idée c'était vraiment de pouvoir permettre à n'importe qui d'aller vérifier l'intégrité et l'authenticité de ces extraits électroniques sur le site du canton de Genève en trois clics. Donc ça se fait vraiment très facilement. Aujourd'hui le service est en ligne donc si vous voulez y aller ça s'appelle le validateur du canton de Genève donc il vous suit d'aller en ligne pour vérifier l'intégrité d'un extrait électronique. L'idée c'est d'utiliser la blockchain Ethereum pour y mettre des identifiants uniques de ces extraits électroniques et donc on a créé ça en 4-5 mois effectivement avec l'état de Genève. C'est aujourd'hui la première mise en production aussi au niveau étatique en Suisse et ça a vraiment facilité grandement les processus puisqu'aujourd'hui n'importe quel citoyen peut y aller et en trois clics vérifier alors qu'avant ils devaient appeler le canton de Genève forcément il y avait la tente derrière ça voulait dire aussi de la lenteur en interne chez l'état de Genève donc c'est vraiment de l'optimisation du processus. Bon mais alors après avoir entendu fixer le cadre par Nadia et les trois exemples les exemples que vous citez tous les trois avec la fluidité que vous avez amené dans l'exemplarité de ce que vous nous avez décrit que ce s'agisse de l'Estonie de l'optimisme rayonnant de talent ou de ces deux exemples qui fonctionnent et qui sont c'est du lourd si j'ose dire qu'il s'agisse quand même de l'identité des entreprises en Suisse ou de la Banque de France sur un service très spécifique on a envie de dire qu'il n'y a plus d'obstacles ce qu'on a dit dans la première table ronde serait donc déjà obsolète déjà dépassée la fluidité est là alors où sont les blocages quand même et qu'est-ce qu'il faut parce que là évidemment vous voyez bien on peut en venir j'essaie d'interpeller Julien Aubert qui vous écoute tout à l'heure avec attention et qu'on va interpeller sur le thème qu'est-ce qu'on peut faire de mieux et Jean-Michel Nice bien sûr bien sûr alors effectivement ce sont des cas d'usage qui marchent ce qu'il faut bien voir c'est qu'aujourd'hui ces cas d'usage là déjà ce sont des cas d'usage d'optimisation donc on est sur une logique d'optimisation et d'utilisation de la blockchain pour de l'innovation incrémentale c'est ça donc c'est effectivement des cas d'usage qui sont les plus faciles à mettre en place voilà c'est un peu comme la digitalisation c'est très utile mais on va dire que ce n'est pas les cas d'usage les plus disruptifs les plus révolutionnaires ceci étant dit il y a quand même des obstacles on le voit très bien et ça a notamment été le cas pour la Banque de France qui a du coup impliqué les autres banques de place dans ce projet là il y a des obstacles notamment techniques d'interfassage entre les technologies blockchain qui sont des technologies au peu de source des technologies récentes expérimentales et des systèmes d'information de grandes entreprises qui sont là effectivement depuis 10 ans depuis 20 ans qui sont des systèmes qui sont encore assez cloisonnés donc ça c'est un premier obstacle technique pour les acteurs d'arriver à utiliser ces technologies là et de les interfacer avec ce qu'ils ont déjà il y a un deuxième obstacle que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure c'est l'obstacle juridique aujourd'hui il y a beaucoup d'incertitudes sur ne serait-ce que la valeur juridique de ce qui est inscrit dans une blockchain aujourd'hui le cas d'usage qu'on a réalisé avec le canton de Genève juridiquement en France on n'a pas de loi qui va dire oui c'est absolument valide si on met un identifiant correspondant à un document dans une blockchain on a la certitude que si on va devant le juge ce sera bien validé comme une preuve aujourd'hui en France on estime que c'est un commencement de preuve finalement on ne sait pas vraiment ce que ça donnera puisqu'il n'y a pas de loi il n'y a pas de jurisprudence donc tout ça aujourd'hui c'est un frein évidemment aux entreprises et on a beaucoup de POC et de MVP qui souvent ne passent pas en production non pas pour des raisons techniques mais pour des raisons juridiques parce que derrière forcément les juristes arrivent et disent mais attendez on ne veut pas faire n'importe quoi et on les comprend bien on ne veut pas dépenser des dizaines des centaines de milliers d'euros pour mettre en production quelque chose où on n'est pas certain que juridiquement ça a une valeur derrière et je parlais là je reviens vers le parlementaire mais il y a un paradoxe entre les juristes qui nous disaient n'allons pas trop vite ne réglementons pas et là vous nous dites les juristes dans les entreprises disent au contraire comme on ne sait pas comment ça va évoluer la jurisprudence ou plutôt le règlement la réglementation la législation et bien on déconseille de mettre en production là on est quand même dans un noeud gordien qu'il faut trancher on est bien d'accord c'est un gros paradoxe je pense qu'en fait il y a déjà un premier enjeu qui est d'envoyer des signaux positifs quand le législateur envoie des signaux positifs sur une technologie en disant on s'en occupe on trouve que c'est une formidable opportunité etc déjà on sent que le législateur est à l'écoute et ça donne des perspectives plutôt positives pour les entreprises donc on n'est pas obligé de réglementer à chaque fois dans la semaine pour favoriser les mises en production mais ne serait-ce que les signaux positifs je pense que c'est déjà une très bonne chose et alors bon je n'ai même pas parlé évidemment des obstacles concernant le statut des crypto-monnaies la fiscalité des crypto-monnaies les enjeux de responsabilité dans les smart contracts aujourd'hui par exemple chez nos clients qui réalisent des SEO la sécurisation des smart contracts est extrêmement importante parce que si demain il y a un bug dans le smart contract et que les fonds sont volés comme ça a pu être le cas pour certains projets aujourd'hui c'est très difficile de déterminer qui est responsable est-ce que c'est le développeur qui a fait le smart contract est-ce que c'est celui qui l'a audité est-ce que c'est celui qui l'a mis dans la blockchain est-ce que c'est un service extérieur duquel dépendaient les informations du smart contract finalement tout ça aujourd'hui on ne sait pas et donc ça ce sont des enjeux énormes qui potentiellement freinent aussi le développement de ces technologies et alors vous auriez presque pu commencer par celui-là il y a aussi un enjeu important c'est finalement la culture de tout ça la connaissance la compréhension ça reste quand même un débat d'initié pour initier avec leur jargon si ce n'est le glossaire dont je parlais tout à l'heure et c'est ça qui est une difficulté paradoxalement aujourd'hui il y a les meilleurs ceux qui savent et puis il reste du monde c'est sûr que plus on creuse dans cet écosystème plus on se rend compte que ceux qui ont le pouvoir et ceux qui sont les sachants c'est vraiment des développeurs qui sont dedans toute la journée et qui ont un jargon qui est encore mille fois plus compliqué que le nôtre et on se rend compte qu'il y a un énorme enjeu de pédagogie ceci étant dit je pense qu'aujourd'hui ça évolue déjà beaucoup moi je vois je suis arrivée dans la blockchain c'était mi-2015 à l'époque tous les amis m'ont regardé avec des grands yeux personne ne savait ce que c'était et aujourd'hui j'ai de plus en plus d'amis qui me disent ah j'ai téléchargé Coinbase sur le téléphone j'ai investi j'ai acheté des tokens etc donc finalement on sent qu'il y a quand même un mouvement qui se crée aussi parce qu'il y a des applications qui arrivent qui ont une expérience d'utilisateur un peu plus intuitive qu'avant et qui permettent à toute une partie de la population de commencer à s'approprier ces technologies là ce qu'il n'y avait pas du tout il y a deux ans on voit l'arrivée aussi par exemple de Ledger qui vend c'est Ledger Nano qui en a vendu plus d'un million on sent que le sujet se démocratise donc ça arrive petit à petit je pense que c'est un peu comme Internet à ses débuts dans les années 90 Internet ça faisait peur on ne savait pas trop ce que c'était si vous allez vous pouvez aller sur Internet regarder à quoi ressemblait eBay en 1995 vous allez voir que vous n'avez pas envie d'aller dessus c'est vraiment quelque chose qui apparaissait extrêmement complexe avec du jargon aussi je pense que c'est un peu pareil pour la blockchain je pense que dans 5 ans ou dans 10 ans la majorité des problèmes de l'expérience utilisateur auront été résolus du moins j'espère alors je vais faire réagir Julien Aubert à tout ce qui a été dit à cette table ronde et puis lors de la redire un mot aussi question de la salle et conclusion de Jean-Michel Mismet qu'est-ce que vous inspire tous ces exemples à la fois la dimension très positive très dynamique du process et puis en même temps alors que vous je rappelle que il y a cette mission sur le blockchain que vous présidez et puis en même temps les difficultés les obstacles que vient très bien de vous pointer du doigt à nouveau alors hier c'était le sujet du bac philo je me rappelle une citation qu'on mettait toujours science sans conscience n'est que ruine de l'âme et donc ça interroge évidemment sur le progrès technique et ce qui est intéressant dans cette technologie c'est que elle a été mise à disposition par des individus dont on ne connait pas exactement l'identité et qui procédait d'une idéologie politique qui par définition était hostile à l'autorité étatique il faut quand même le rappeler parce que tout le monde ensuite s'empare du sujet sans se demander son origine mais c'est le croisement parfait du monde cyberpunk et des libertariens et monétaristes l'idée d'avoir une monnaie indépendante de l'état indépendante des frontières indépendante de la puissance publique et donc par définition l'ADN des technologies de chaînes de bloc je vais essayer de le faire en français c'est c'est évidemment plutôt de minorer le rôle de l'état et plus particulièrement un état centralisé et donc c'est un peu une oxymore quand on dit et alors que peut faire l'état par rapport aux technologies de chaînes de bloc et on voit bien d'ailleurs que ce qui est intéressant c'est qu'il y a une deuxième vague où vous avez une appropriation par les acteurs sans l'idéologie en disant tiens ça ça m'intéresse parce que ça me permet de certifier ça me permet d'accélérer ça me permet d'être plus performant ici ou là avec une espèce de profusion je suis un peu le modèle chinois que mille fleurs s'épanouissent en espérant que ça ne termine pas comme le grand mot qu'on a et la difficulté évidemment c'est que si ces technologies peuvent minorer et affaiblir en partie l'action étatique elle ne le fait pas de manière symétrique pour tous les états on le voit d'ailleurs avec la précédente révolution qui était la révolution des plateformes effectivement la France pourrait passer si je caricaturais peut-être comme une colonie numérique en tout cas nous ne pesons ni sur Amazon ni sur Google etc donc certains états sont affaiblis par rapport à cette situation mais pas tous puisque les américains eux lorsqu'ils ont un problème avec Facebook ils sont tout à fait capables de le régler et donc c'est pour ça qu'en matière de réflexion sur le rôle de l'état dans un monde numérique ça affaiblit l'action étatique mais pas tous les états de la même manière et au contraire ça aurait plutôt tendance à renforcer ceux qui ont une avance technologique c'est ce qu'on a vu d'ailleurs avec l'intervenant sur Jedi et il y a ceux qui ont l'étoile de la mort et puis il y a ceux qui se baladent avec les petits vaisseaux de l'alliance rebelle c'est quand même pas la même force de frappe donc c'est quoi la solution du enfant de la génération geek alors j'en profite en plus solo et sorti au cinéma alors donc du coup il y a effectivement cette appropriation par les acteurs mais le rôle à mon avis d'un parlement c'est de réfléchir à l'impact social et il y a quelque chose qui m'a frappé on m'a dit ça accélère ça rajoute de la fluidité à la vitesse sauf que dans le monde réel vous avez aussi toute une partie de la population qui se trouve de l'autre côté du fossé digital qui est bien en peine déjà d'accéder au service numérique standard qui comprend encore moins le jargon jargonisant des nouvelles technologies et donc il y a évidemment un enjeu qui est de faire en sorte d'éviter que ça coupe encore plus je dirais une partie du pays avec l'autre et que en voulant je dirais accélérer on perde au passage des millions de concitoyens alors certes génération après génération il y a toujours une appropriation mais en tout cas c'est étant l'élu d'une circonscription rurale qui n'a pas encore le haut débit si vous voulez j'adorerais enfourcher tous les chevaux avec tout ce que ça amène mais je réfléchis aussi d'un point de vue je dirais de l'intérêt général puisque je rappelle que le thème de la table ronde c'est quand même l'état et donc en creux l'intérêt général et on comprend bien l'intérêt des acteurs privés mais en même temps on ne peut pas sous-estimer l'impact social tout à l'heure j'ai pas tout à fait acheté l'argument disons vous allez voir ça va créer des emplois tout le problème des révolutions technologiques c'est effectivement que ça en crée la question c'est la quantité et la question c'est que celui qui perd son emploi n'est pas celui qui le retrouve donc c'est le mythe de la caissière effectivement on a créé une start-up de 15 personnes qui sont très heureuses mais on a pu détruire à l'autre bout de la chaîne des gens qui de toute façon des emplois qui de toute façon ne provoqueront pas je dirais ne pourront pas forcément se reconvertir dans ces nouvelles technologies et nous je crois en tout cas je veux parler pour tes deux collègues des rapporteurs mais il y a à mon avis je dirais une ambition et un devoir qui est quand même d'essayer d'évaluer les contours parce que quand on écoute les acteurs ils n'ont pas tout à fait la même approche de l'impact vous avez ceux qui vous disent c'est une révolte non-sir c'est une révolution et donc vous allez voir ça va changer le monde et ça va être l'impact très terrible d'autres qui vous disent écoutez vous savez ça va avoir raison gardée ça va effectivement améliorer certains processus mais pas reverser la table et donc entre le choc mentel sur le crâne et le bobo au menton le rôle si vous voulez quand même est de l'évaluer parce que comme on accélère et tout ça va très vite et bien ça suppose évidemment de réfléchir aux conséquences sociales et votre sentiment alors je sais que vous ne pouvez pas dire tout du tout de ce que la mission est en train de décrire je me garderai bien parce que moi je préside c'est eux ils sont les têtes pensantes ils vont nous le dire mais votre sentiment c'est simplement de fixer les horaires et d'accueillir les gens pardon non votre sentiment tout de même sur ces bobos au menton ou ces chocs je crois que c'est très très compliqué à évaluer par avance je pense que sur le long terme il va y avoir une destruction massive d'emplois parce que le jour où finalement mon notaire c'est celui qui m'accueille en me disant ben alors pour la signature c'est déjà fait vous signez là bon moi j'ai pas droit pour la certification et l'authenticité de toute façon tout est fait par informatique on va d'ailleurs se dire excusez moi mais quel est votre plus-value exactement mis à part le conseil pour me dire vous tapez là vous tapez là donc je pense que il y a un besoin alors il y a néanmoins une faiblesse et la faiblesse c'est que effectivement alors d'abord pour l'état il y a la possibilité de penser à ce qu'on appelle des blockchains souveraines mais en fait c'est pas exactement je dirais le terme qu'il faudrait utiliser mais en tout cas à mon avis il y a un exercice auquel on devrait se plier qui est dire tiens on va s'approprier la technologie pour voir exactement l'enjeu derrière et les conséquences sur alors on fait ça par exemple dans le domaine de l'énergie sur ce qu'on appelle les flottes captives vous définissez un périmètre ou une expérimentation ça vous permet de voir in vivo mais méfions-nous quand même parce que l'état par le passé a voulu embrasser à plein bras des certaines technologies et par d'aide à l'expression il s'est complètement voté avec l'argent du contribuable au passage je me rappelle de grands logiciels qui étaient censés revoir le mode de dépense des fonctionnaires militaires qui étaient censés revoir le régime social des indépendants et on importe des progiciels des technologies qui sont faites pour des petites structures privées quand vous le plaquez sur des millions de gens vous avez intérêt à ce que ça fonctionne parce que derrière c'est évidemment toute une économie et le privé ne peut pas fonctionner si le public fonctionne mal donc il y a déjà je dirais ce sujet il y a évidemment un sujet pour l'état qui est le sujet de la bulle il faut éviter la bulle spéculative avec tout le monde qui décide de se mettre et puis une valeur réelle qui est décorrélée de gérer des investissements qui sont faits il y a un troisième risque qui est plus compliqué c'est que la technologie de chaîne de bloc certifie que l'empreinte donc si je prends une métaphore si vous vous chassez le sanglier je viens d'un territoire rural parmi les bonnes métaphores la technologie de chaîne de bloc va vous dire oui cette empreinte est exacte et effectivement elle existe bien elle ne vous garantit pas que c'est un sanglier donc si au départ vous avez vous êtes trompé c'est un renard vous avez une très belle empreinte que vous êtes capable de suivre elle est très authentifiée mais dans le monde réel vous n'avez pas mangé ce soir et donc la difficulté que nous avons par rapport à ceci c'est que on est capable de certifier de manière parfaitement exacte une erreur c'est exactement comme un comptable on a eu le même problème dans le secteur privé où effectivement les comptes sont certifiés on vous dit là tout a été fait dans les règles de l'art très bien sauf que comme les chiffres étaient bidonnés vous avez très très bien certifié les chiffres faux et donc cette articulation entre je dirais l'authenticité et la fiabilité elle doit être à mon avis creusée ce qui pose évidemment le lien évidemment entre le monde numérique et le monde réel alors juste deux mots parce que d'abord je suis ravi de voir qu'il y a encore des parlementaires qui mangent du sanglier et pas du renard c'est très mauvais je ne recommande pas au delà de la boutade il y a quand même des choses à faire en matière fiscale pour attirer les acteurs il y a quand même des choses à faire en matière de souveraineté pour capter les acteurs quoi ? à votre avis à vous alors vous avez à moi il faut s'inspirer des penseurs militaires chinois Sunzi c'est à dire que quand vous êtes très faible ce qui est notre cas puisque en réalité nous avons nous avons un avantage c'est qu'on a des gens qui réfléchissent on a un écosystème on a je dirais quelques français qui sont très en avance notre faiblesse c'est qu'évidemment nous n'avons pas les mêmes moyens financiers et que le jour où les chinois et les américains décident de partir on ne courra pas avec les mêmes donc je crois qu'il faut faire de cette faiblesse une force c'est à dire qu'au lieu de vouloir réglementer encadrer prélever dès le début de l'industrie naissante en disant comme je suis l'état il ne faut pas que le truc s'échappe je pense qu'il faut faire l'inverse c'est à mener une stratégie de dumping pardonnez-moi l'expression anglaise fiscale c'est à dire vous taxez les levées de fonds au plus bas quand je dis au plus bas c'est 1% vous essayez justement d'offrir les plus grandes largesses les plus grandes libertés de telle manière à ce que je ne sais pas tout à l'heure on a utilisé l'expression de l'Airbus je ne sais pas si l'expression est exacte mais disons que si un jour à partir de cette technologie devait naître un géant numérique mondial s'il devait naître en France ou en Europe je préfère en France évidemment vous empruntez une partie ne vous inquiétez pas ça permettrait évidemment au gouvernement français d'avoir parce que même un acteur du numérique à un moment donné il a une adresse postale il a un dirigeant qui vit à un endroit et la raison pour laquelle ce que fait le congrès américain un peu moins ce que fait l'européen et pas du tout ce que fait le parlement français c'est que c'est pas dans son spectre le jour où vous avez effectivement de grands acteurs en France par définition les règles que nous imposerons seront des règles qui auront plus de chances d'être diffusées et donc moi j'aurais plutôt tendance à recommander au contraire d'abaisser au maximum pour créer un écosystème dans l'espoir évidemment un jour de pouvoir agir sur le secteur et deuxièmement là il y a un énorme travail de réflexion sur le droit parce qu'on voit bien qu'entre la tangibilité numérique et le droit qu'on crée il y a un écart et je le vois dans plein de domaines où en fait on invente des choses mais elles n'ont pas de valeur juridique ça pose un vrai problème alors Nadia Filali monsieur l'ambassadeur je vous vois prendre des notes depuis que là est-ce que vous vouliez rajouter un mot et je me tourne de la salle pour voir s'il y a des questions ou des éventuelles interventions ou témoignages Nadia en synthèse de ce que vous avez entendu en réaction en synthèse en complément peut-être sur les blocages et les limites je pense qu'il faut effectivement favoriser des projets industriels avec des parties prenantes qu'elles soient publiques privées du monde de la recherche et favoriser la collaboration et la compétition et c'est comme ça qu'on va y arriver en France y compris en Europe on a des travaux qui ont commencé au niveau de la commission européenne dont je fais partie et sans dévoiler secret ce qu'on recherche finalement c'est des cas d'usage dans les territoires et je pense que la France peut mettre un terrain d'expérimentation y compris pour le niveau européen assez important ensuite je reprendrai l'argument de Michael Amar parce qu'il m'est un peu cher et que je trouve ça assez hallucinant de se dire que finalement on va promouvoir le développement de la blockchain en France le développement des ICO etc mais qu'aujourd'hui une société quelle qu'elle soit qui veut créer une entreprise qui fait soit de la blockchain soit des cryptoactifs ne veut pas ouvrir de compte bancaire donc en fait ne veut pas payer ses salariés donc ne veut pas créer son entreprise donc ça c'est fondamental c'est à dire si aujourd'hui on tire dans le pied de nos propres champions ou futurs champions exactement donc j'ai entendu certains banquiers dire on n'aime pas les cryptoactifs etc pourquoi pas je veux dire je comprends complètement les sujets de lutte anti-blanchiment et anti-terrorisme je fais moi-même partie de la quête des dépôts on est quand même presque bientôt soumis à la CPR dans le cas de la loi PAC donc c'est des sujets qu'on regarde mais il y a un moment soit c'est une hypocrisie globale enfin je vais le dire soit c'est un vrai sujet d'acculturation des dirigeants des gens qui vont l'IVES et l'Oula mais il faut pouvoir faire en sorte que ça fonctionne alors c'est très mal oui qu'est-ce que vous peut-être seulement un mot sur l'impact au marché du travail parce que je suis aussi apprédité à l'OCDE on travaille beaucoup avec cette question quel sera l'impact du secteur digital dans l'avenir sur le marché du travail notre expérience en Estonie jusqu'à là depuis des années et que chez nous le secteur fait aujourd'hui 10% du PIB les employés qui sont engagés dans ce secteur sont environ 4-5% ça a augmenté énormément et une autre question qui est très souvent évoquée ici en France avec moi que si si ce développement a mis beaucoup de gens au chômage le chômage en Estonie aujourd'hui est 5% c'est presque négligent ça n'existe pas il a toujours eu un problème de discussion de main d'oeuvre ou de de force de travail et je pouvais dire plutôt que il y a été des fonctions qui ont disparu mais au contraire ils ont été remplacés par les autres professions qui sont nécessaires pour le secteur digital alors de point de vue du gouvernement ça n'a pas changé beaucoup de choses on n'a pas gagné quand on parle on a eu aussi un objectif de réduire des fonctionnaires mais d'autre côté on était forcé aussi à employer un peu plus des experts dans le digital alors c'est ce que je veux dire il n'y a pas peut-être beaucoup de raisons à craindre un avance merci 4% de chômage et du wifi partout même au fin fond de la forêt on va tous vivre en Estonie un petit mot au chiffre d'Ukraine très court avant que je me tourne vers la salle s'il y a vous en priez voulu rajouter un mot non pas forcément non j'allais réagir à ce que disait Nadia effectivement je pense que un des plus gros problèmes aujourd'hui il est en fait extrêmement pragmatique il est pour les entrepreneurs de pouvoir facilement faire le lien entre leur monde crypto et le monde comme on dit fiat donc des euros avec des comptes en banque nous pour l'avoir vécu on a pu ouvrir un compte en banque tout simplement parce qu'on n'a pas mis le mot crypto-monnaie dans nos statuts et notre conseiller bancaire nous a dit tout de suite si vous parlez blockchain base de données développement privé ça va par contre crypto-monnaie vous ne pouvez pas et je sais qu'un jour j'ai voulu acheter des crypto-monnaies avec la carte bleue de l'entreprise parce qu'on avait besoin de déployer un smart contract et qu'il fallait pour ça des ethers et je n'ai pas pu tout simplement donc j'ai acheté ça à titre personnel avec ma carte bleue et ensuite je me suis fait rembourser en aide de frais et c'est vrai qu'on se dit c'est complètement absurde de devoir faire ça nous je pense qu'encore ce n'est pas extrêmement handicapant pour nous parce que ça reste relativement occasionnel mais je pense qu'il y a des entreprises qui travaillent avec les crypto-monnaies tous les jours et dont le service même c'est d'ailleurs de travailler avec des crypto-monnaies qui elles sont complètement bloquées et qui ont des banques en Allemagne qui ont des banques en Suisse et je pense que c'est en fait ce qui est terrible c'est que ce n'est même pas de l'hypocrisie et le compte c'est que vous avez la Banque de France comme client tout à fait mais je ne pense pas que ce soit de l'hypocrisie générale dans le sens où finalement les contraintes juridiques qui sont posées aux banques sont aujourd'hui trop strictes par rapport à ce qu'elles peuvent faire respecter sur les crypto-monnaies tout simplement parce qu'elles n'ont pas les outils elles n'ont pas la pédagogie nécessaire pour comprendre ce qui s'y passe c'est aussi cette obsession de perfection mais aussi se tirer des balles dans le pied à être toujours meilleur dans le droit qu'évoquait Lars Réman tout à l'heure tu veux du créer un mot ou non ? si si moi je reste convaincu que la confiance facilite l'échange et que l'échange facilite la création de l'emploi et après il y a une question philosophique et vous aviez abordé monsieur Obert votre intervention sur la philosophie et oui c'est beaucoup plus compliqué que la manière dont je l'ai affirmé et comme vous parliez des sangliers je vais parler des trains moi ma famille vient du Berry vient de Bourges et il y a bientôt 200 ans la population de Bourges a refusé l'arrivée du train loin de nous ce truc là et Bourges a complètement raté sa révolution industrielle je suis bien placé pour le dire donc est-ce que la blockchain est le train de demain ? alors est-ce qu'il y a une intervention Léor vous voulez prendre la parole très court si vous voulez bien je vous en prie juste deux choses sur la fiscalité je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire monsieur Obert juste rappeler qu'il y a deux parties la première c'est pour les sociétés qui font des ICO vous l'avez précisé à savoir pourquoi pas créer des zones de tranche demain pendant en tout cas quelques années mais la deuxième il ne faut pas l'oublier c'est aussi la fiscalité des acheteurs-vendeurs des cryptos et en France quand on fait des profits sur des cryptos c'est prohibitif et le deuxième point juste pour revenir à ce que vous disiez à madame Balva sur le fait de la difficulté pour ouvrir un compte c'est lié au problème qu'ont les banques pour faire de la conformité anti-blanchiment notamment et le financement du terrorisme avec les nouveaux types de tokens que sont les security tokens dont on a parlé c'est un problème qui est en base d'être résolu dans la mesure où on va pouvoir faire un suivi de qui achète quel token à quel moment et à partir du moment où finalement cette anonymat saute alors il y aura moins liquidité dans un premier temps mais l'avenir c'est sûr que ça va ce sera là-dedans alors à ce moment-là les banques auront plus confiance et pourront faciliter le développement des startups Merci est-ce qu'il y a une autre intervention ou une question mademoiselle ici s'il vous plaît présentez-vous d'un mot Oui bonjour je m'appelle Michèle Abram je suis avocat j'interviens dans le domaine des crypto-monnaies et des blockchains puisque je suis membre de l'AFNOR dont on a parlé de la commission blockchain également j'écris sur Bitcoin.fr je suis membre de Chatech du Cercle du Coin effectivement je voudrais revenir sur la question qui a été faite par rapport à la fiscalité qui est vraiment un gros gros problème à l'heure actuelle donc je suis ravie effectivement monsieur le député que vous indiquiez que vous êtes plutôt pour une fiscalité basse mais est-ce que vous pourriez nous indiquer des délais parce que moi j'ai un très grand nombre des délais parce que j'ai un très grand nombre de clients ou d'amis qui sont dans ce domaine qui me disent ben voilà ils veulent partir il y a beaucoup de français qui sont partis au Portugal notamment ou ailleurs et c'est vraiment un très très gros problème et sachant que pour les blockchains publics nécessairement ça nécessite d'acheter des crypto-monnaies et voilà c'est important de parler de ce problème de la fiscalité et surtout des délais parce que les gens ils partent est-ce qu'il y a une autre intervance sur question non ok parfait alors réponse peut-être du député aubert sur cette question en particulier et puis on va conclure je vais donner la parole à Laure de la Redière et Jean-Michel Nice ensuite ce que je propose peut-être c'est de donner à Laure la possibilité de répondre sur le question parce qu'à mon avis on est du même avis moi je me suis membre de la commission des finances et je crois que c'est vraiment le finance mais peut-être sur la manière où ça peut se faire dans la suite du rapport alors on va donner un micro à Laure de la Redière s'il vous plaît tenez attendez ne bougez pas je voudrais qu'il les garde voilà et puis voilà je vous en prie oui merci alors le micro le micro pour la salle voilà merci oui alors oui je crois qu'on est d'accord j'ai été très heureuse d'entendre le président de la mission que nous rapportons avec Jean-Michel Miss finalement dire qu'il faut faire un écosystème en France hyper attractif de dumping pour pouvoir développer cette activité donc moi je pense qu'on a deux deux temps forts dès l'automne d'abord la loi Pacte parce que dans la loi Pacte il y aura des dispositions concernant la mise en place d'un label par l'autorité des marchés financiers pour les lever à ICO et moi je pense que c'est le moment déjà en première étape de mettre le sujet sur la table de la fiscalité sur les blockchains que ça soit pour la détention de cryptoactifs ou que ça soit pour la levée de fonds des ICO je pense qu'on a cet impératif de dès alors là en commission spéciale je crois c'est dans la semaine du 18 septembre et puis après en séance c'est début octobre il faudra un petit peu de temps de discussion avec le gouvernement et donc la deuxième lame du rasoir ça sera au moment de la loi de finance de 2018 et j'aimerais beaucoup que sur ce sujet là on soit nombreux députés de la majorité de l'opposition à porter cette ambition pour la France d'avoir une fiscalité attractive et c'est ce qu'il faudra qu'on fasse en s'organisant nous pour pouvoir avoir un gouvernement très attentif à ces propositions au moment de la loi de finance aujourd'hui on est sur une partie extrêmement faible du budget de la France même si on met une fiscalité très active dans le domaine des cryptoactifs et dans le domaine des ICO c'est pas ça qui va mettre à mal le budget de l'Etat d'autant qu'on parle de futur et non pas du passé on est d'accord donc on est sur des choses qui ne sont pas en train de gréver le budget de la France mais en train de créer un environnement favorable pour le futur donc ça c'est important dans nos arguments la deuxième chose comme ça je ne reprendrai pas la parole ce que j'ai peu dit en introduction puisque mon introduction était très politique vous voyez la volonté que nous avons de faire émerger un écosystème important c'est que derrière la blockchain on est quand même en train de parler de certification des échanges pour créer la confiance et s'il y a une conscience derrière cette technologie c'est bien ça c'est bien derrière le mot confiance on est là pour réparer des domaines en fait diverses dans lesquelles on a un besoin de confiance très fort et pour lequel les systèmes actuels ne répondent pas à ces enjeux de confiance on l'a vu dans le domaine de la logistique on l'a vu dans le domaine de la certification des diplômes on l'a vu aussi dans le domaine de l'identité numérique et dans le domaine du vote on peut l'avoir aussi quand il y a des ventes entre particuliers je pense par exemple la carte grise ou des choses comme ça où la blockchain en fait trouve toute sa place parce qu'elle assure la confiance voilà le message que je voulais faire passer pour dire que c'est un sujet éminemment politique c'est à dire que quand on a une techno qui permet de résoudre la confiance entre les personnes la confiance entre les institutions ou la confiance entre les entreprises il faut qu'on s'en passe ce sujet parce que il y a une conscience c'est à dire extrêmement forte et je suis aussi confiante sur le fait que si on crée cet écosystème en France et si on développe en fait des géants dans le domaine de la blockchain en France ça sera le meilleur moyen pour avoir le développement d'emploi en France plutôt qu'ailleurs voilà merci je voudrais qu'on remercie merci de votre présence d'excellence aujourd'hui et promesse tenue sur les prises de billets d'avion pour l'Estonie très très rapidement le ministre de l'économie dans un instant Bruno Le Maire de l'économie et des finances mais d'abord il est co-rapporteur de la mission d'information blockchain à l'Assemblée parrain lui aussi de ce forum de la blockchain député de la loi en marche Jean-Michel Miss je vous en prie monsieur le député monsieur l'ambassadeur votre excellence Anne Strenman qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui mes chers collègues Jean de la Rondière et puis Julien Aubert je souhaite également remercier un conseil évidemment grâce à qui nous avons pu je pense échanger de manière à la fois transparente à la fois exhaustive sur un sujet qui est évidemment multifacette et qui nous oblige tous à beaucoup d'introspection tant la matière est riche et fournie au regard de la qualité des échanges et des débats de cette matinée consacré à la technologie blockchain il me revient donc cette tâche à la fois délicate et passionnante de conclure ce forum en tant que parrain de l'événement permettez-moi de vous remercier pour l'expertise la liberté de parole comme je le disais est en effet primordiale au regard des nombreuses applications concrètes de la blockchain qui émergent en France et partout dans le monde que tous ensemble acteurs économiques scientifiques pouvoirs publics et politiques nous emparions des questionnements des risques et des enjeux liés intrinsèquement à l'avènement de cette technologie en tant que co-rapporteur avec l'ordre de la roudière de la mission d'information sur les blockchains et autres registres distribués présidé par notre collègue Julien Aubert à l'association nationale vous avez pu voir que l'esprit qui règne dans cette mission est à la fois sérieux et également vous avez compris je pense pro-blockchain et nous avons ce devoir d'essayer de faire en sorte que la pertinence de ces interventions qui sont faites dans les commissions soit rendue de manière à ce que ce rapport puisse conclure de manière je pense à la fois être prospectif mais également apporter des réponses qui permettent de rassurer un certain nombre de questionnements qui étaient évoqués aujourd'hui l'arrivée de la blockchain comme nouveau protocole d'échange de données est comparable à ce qu'on a pu connaître avec l'arrivée du protocole TCIP à la création d'Internet cette technologie génère aujourd'hui c'est un élément je pense assez sensible le même nombre d'utilisateurs et le même montant investi qu'Internet en 1995 aussi ne réitérons pas les mêmes erreurs je l'ai rappelé tout à l'heure que ce que nous avons pu vivre en 1994 avec Internet et le rapport terrible même si effectivement chaque chose doit rester égale et examinée dans le contexte historique du moment ce rapport expliquait que puisque Internet ne représentait qu'un douzième chiffre d'affaires du Minitel il était un épiphénomène dont la construction collaborative et distribuée n'était pas du tout adaptée à la fourniture de services commerciaux nous avons aussi filé notre chance pour nous voir imposer aujourd'hui les normes de géants américains et chinois à ce jour la blockchain commence donc à générer des usages or vouloir lutter contre les usages est tout simplement impossible de la même manière que YouTube, R&B ou Uber existaient avant d'être régulés il nous faut maintenant nous emparer de cette question la création d'addition d'informations à l'association nationale qui plus est commune à trois commissions prouve que le législateur s'est enfin emparé de la question durant cette matinée ce sont donc les questionnements liés aux enjeux économiques et de souveraineté qui ont alimenté nos débats en effet comme vous l'avez rappelé dans la présentation de ce rendez-vous ce forum devait être l'occasion d'explorer le potentiel de transformation digitale que nous offre la blockchain transformation transcendant le strict cadre de l'entreprise pour interroger plus largement une transformation de l'état et de la société aujourd'hui c'est une plateforme américaine permettant aux journaux via une blockchain de publier directement leur papier il y a quelques mois c'était Mounir Madjoubi secrétaire d'état au numérique qui annonçait que l'état effectuerait des expérimentations sur la blockchain en cours de mandat en relation avec des collectivités territoriales puis le ministre de l'économie à la veille du G20 en mars dernier rappelait que cette révolution volverserait nos usages quotidiens dans les secteurs de la banque et de l'assurance des marchés financiers mais aussi des brevets et des actes certifiés demain la santé l'énergie l'alimentation le droit le transport cette ligne n'est pas exhaustive et on en a eu quelques exemples de vos exemples aujourd'hui le champ des possibles est très vaste tout en gardant à l'esprit que cette technologie ne peut pas non plus être à être à elle seule la solution à tous nos maux aussi face à la digitalisation de l'activité humaine et à la nouvelle manière d'échanger que nous offre cette technologie je souhaite revenir devant vous sur trois points trois défis que nous devons relever tout d'abord je pense qu'il nous revient à nos politiques de changer notre discours et d'appréhender au mieux les enjeux quand nous évoquons cette technologie nous ne pouvons pas seulement penser en termes de blanchiment d'argent de fraude de terrorisme de risque de péril énergétique d'éléments anxiogènes ces problématiques existent nul ne les viendra mais ils ne doivent pas nous interdire de profiter d'une technologie que d'autres n'hésiteront pas à utiliser la très grande majorité des acteurs de ce secteur souhaitent assurer un développement pérenne de leur activité créer de la richesse créer de l'emploi permettre à la France de retrouver sa place il nous faut donc savoir nous former à ces problématiques à ces questionnements il nous faut pousser les portes des start-up nous remettre en question puisqu'il nous faut soutenir et accompagner le développement de ce secteur les actions de soutien public à l'innovation sont cruciales pour éviter qu'une recherche française voire européenne de qualité ne profite principalement à des entreprises tierces l'annonce de l'éventuelle création d'un fonds d'innovation structure à hauteur de 10 milliards d'euros est un bon signe d'après une enquête publiée par Joblift métamoteur de recherche spécialisée dans les offres d'emploi en France et en Allemagne les offres d'emploi destinées aux experts blockchain ont augmenté en moyenne de 48% tous les mois depuis 2016 certes de par cette technologie qui automatise des tâches de saisie de contrôle d'enregistrement certains emplois seront amenés à disparaître mais d'autres porteurs de valeur ajoutée se développeront à nous ensuite législateurs comme pouvoir réglementaire d'apporter des réponses il nous faut repenser un cadre législatif et réglementaire permettant d'offrir la sécurité juridique aux acteurs économiques de ce secteur qui pourrait se projeter à long terme dans un pays où du jour au lendemain on pourrait déclarer son activité illégale les banques d'ailleurs refusent encore d'ouvrir un compte aux start-up selon son dans ce secteur et comme l'a rappelé M. le ministre d'économie et des finances nous devons devenir des acteurs de cette révolution la technologie ne sera exploité correctement et de manière productive sans nouvelles règles et approches juridiques nous devons inventer un cadre à la fois flexible et évolutif adapté à un secteur où les évolutions technologiques sont très rapides mais aussi adaptables au niveau européen peut-être devons nous envisager un droit relatif à l'expérimentation un droit à un temps d'innovation une sorte de bac à sop comme le suggère beaucoup de professionnels de ce secteur cette piste de travail est certainement à creuser au regard des retours d'expérience que nous avons pu découvrir dans le champ de notre mission d'information mais je pense que notre première priorité est de repenser certaines dispositions purement pratiques dans les domaines de la fiscalité de la comptabilité et de l'accompagnement prenons pour exemple les règles qui entourent l'usage des crypto-actifs c'est l'ordonnance du 28 avril 2016 qui autorise l'utilisation de la technologie blockchain pour le commerce des mini-bonds c'est-à-dire la création de prêts au PME via les plateformes de financement participatif l'utilisant la blockchain est déjà un premier pas n'est pas à mon sens suffisant ainsi nous devons rapidement apporter une qualification juridique au jeton numérique appelé token en Allemagne par exemple le bitcoin est rapproché du statut de la monnaie il est donc taxé comme une section d'action en France par défaut il rentre dans la définition du bien meuble la fiscalité qui affecte les crypto-actifs en France peut atteindre 66% des bénéfices réalisés lorsque le Danemark le Portugal exonèrent ces derniers en termes de fiscalité et de comptabilité ces qualifications sont plus que nécessaires si nous voulons garder en France nos porteurs de projets nos investisseurs et nos talents la loi Pacte devrait fournir des éléments de réponse notamment pour les ICO c'est-à-dire les levées de fonds utilisant des tokens comme actifs émis par une société et des crypto-monnaies comme valeur d'échange pour acheter ces tokens elle ne devrait pas les interdire contrairement à la Chine mais être dans une logique de liste blanche l'autorité des marchés financiers devrait donner son élément facultatif avant l'émission de jetons la France sera ici la première nation à se doter d'une réglementation sur des ICO et ainsi favoriser l'innovation pour renforcer l'attractivité de la place de Paris les questions de la protection des données avec l'application de la RGPD du droit de la preuve avec le développement des smart contracts sont aussi des sujets que je pourrais développer mais le temps est mécompté et je crois que ce n'est pas le but d'aller au-delà aujourd'hui je terminerai mon propos sur les enjeux de souveraineté l'éducation de cette technologie en effet aujourd'hui aucun protocole ne s'est encore imposé les blockchains sont des infrastructures d'internet des protocoles une fois définis ils serviront de chemin alors nous ne laissons pas imposer ce modèle venu de l'étranger qui pourrait nous rendre dépendants comme l'expliquait Alexandre Stachetko de Blockchain Partner il est curieux de voir que la gestion de l'observatoire européen de la blockchain pourrait être confiée à l'entreprise américaine qui n'utilise qu'un seul protocole blockchain il est important de prendre du recul pour ne pas se laisser poser tel ou tel protocole il est primordial que l'Etat accompagne et promeuve nos entreprises françaises qui ont le savoir-faire dans ce domaine il est aussi crucial que l'Etat se pose la question des régimes applicables mineurs indispensables à certains protocoles blockchain on ne peut pas devenir dépendant du mineur seulement installé à l'étranger il pourrait être même justicieux que l'Etat et les administrations donnent l'exemple la blockchain pourrait participer à la construction d'une nouvelle forme d'administration en effet la modalité registre de la blockchain pourrait être utilisée pour les actes d'état civil ou de cadastre comme l'Estonie nous en a donné l'exemple nous avons un besoin de confiance numérique alors la blockchain peut permettre la mise en place d'une telle confiance notamment de par la traçabilité et la certification que garantit cette technologie n'est-il pas tant maintenant au-delà de toutes les expériences d'aller plus loin en transformant l'insert en un modèle économique rentable il nous faut favoriser la transformation digitale des entreprises qui ont saisi les opportunités disruptives de la blockchain en appliquant leur métier stratégique il nous faut aussi éduquer et former à ces nouveaux protocoles à la fois nos enfants et nos étudiants on voit bien le déficit aujourd'hui en termes de capacité à pouvoir avoir des experts de haut niveau sur ces sujets il nous faut saisir ces opportunités les normes encadrant ces protocoles ne sont pas encore écrits la France a la possibilité de faire valoir sa vision il en va de sa souveraineté je crois que d'ici la fin de l'année à la fois comme l'a rappelé Laure entre la loi Pacte et la loi de finances pour 2019 nous avons tous les véhicules juridiques pour pouvoir accompagner sécuriser et apporter de la confiance aux porteurs de projets merci à vous merci monsieur le député Jean-Michel Nice député de la Loire donc pour cette synthèse précise très précise en effet et qui donne bien la tendance de ce que vous essayez de construire en ce moment à l'Assemblée sur ce sujet je voudrais tous vous remercier votre coopération attendez c'est pas fini remercier RM Conseil les équipes de RM Conseil et celle de la Maison de la Chimie mais Bruno Le Maire nous avait promis et il a tenu sa promesse physiquement au moment du forum sur l'intelligence artificielle par exemple vous vous en souvenez ici même vous avez promis d'être présent d'une manière ou d'une autre sur ce forum blockchain il se trouve qu'hier l'évolution de la négociation avec l'Allemagne a requis à imposer c'était le choix stratégique avec le président de la République qui est une première ministre sa présence en Allemagne aujourd'hui pour une négociation sur l'euro et sur les questions de localisation c'était stratégique on reproche assez aux français de ne pas être assez présent sur ce sujet il est donc parti donc qu'est-ce qu'il a fait ? il a enregistré cette vidéo Bruno Le Maire le ministre de l'économie et des finances je vous en prie image je suis très heureux de conclure ce deuxième forum de la blockchain je voudrais dire que je regrette de ne pas pouvoir être présent mais je soutiens évidemment vos travaux je considère que la blockchain est probablement une des technologies les plus prometteuses dans tous les secteurs économiques pour les années à venir et je considère aussi que la France est une vraie carte à jouer nous devons être les leaders européens et mondiaux en matière de blockchain nous avons déjà adopté l'ordonnance de la fin de l'année 2017 qui permet de développer l'utilisation de la blockchain pour un certain nombre d'actifs il y aura dans le projet de loi sur la croissance et la transformation des entreprises qui seraient étudiées à partir de septembre prochain un certain nombre de dispositions favorables à la blockchain et puis nous allons travailler sur un cadre de régulation notamment dans le domaine fiscal pour permettre à la blockchain de se développer dans des conditions fiscales optimales et dans des conditions de sécurité aussi optimales ce travail il va être conduit au niveau national il va être conduit aussi au niveau européen et je l'ai également porté au niveau du G7 et du G20 notamment lors du G7 de Whistler au Canada il y a quelques jours donc je souhaite que vous alliez le plus loin possible dans vos travaux sur la blockchain pour faire en sorte que cette technologie demain soit à la fois la plus sûre et la plus répandue possible en France et qu'elle fasse de la France ce que le président de la République veut faire depuis plusieurs mois un leader des technologies financières un leader de la transformation digitale que nous soyons en avant de ces transformations et pas en arrière je compte sur vous merci à tous rendez-vous pour le troisième forum sur la blockchain au moins et bon appétit et à bientôt merci merci